Salut à tous Salut à tous Et aujourd'hui une vidéo qui allie mécanique et jardinage Dans un premier temps on va voir la motobineuse Mantis qui avait des problèmes de carburateur On verra le Honda F400, on verra aussi au travail On verra aussi une débroussailleuse sur laquelle je n'ai pas filmé de réparation Qui est une Husqvarna 35R Et on verra le Eco PB46 Allen qui me sert toujours de souffleur Ouais c'est bon C'est bon, parce qu'elle ne tournait même pas comme ça C'est pas encore ça mais... Ah la poire elle déconne Je ne pense pas que ce soit les membranes le problème Parle bien que la membrane qu'on ait remplacée ait l'air d'avoir amélioré le truc Mais il y a trop d'air là-dedans Je pense que la petite plaque noire qui sert de la poire est merde J'ai déjà eu soucis là sur la débroussailleuse d'un abonné Sur laquelle je n'ai jamais fait de vidéo d'ailleurs Je pense qu'on peut se reprendre Je crois que c'est la même plaque que ça On va prendre une autre plaque On va bien voir Juste la plaque en plastique tu vois C'est plus qu'en métal ça a l'air d'aller Mais je vais juste changer la plaque en plastique On va voir si ça change quelque chose Je pense que oui Je pense que oui Parce que dedans tu as une sorte de clapement anti-retour Là le truc noir Et quand ça merde ça peut aspirer de l'air Ce qui pourrait expliquer pourquoi le carbus des amorces Bon la petite plaque de la poire a été remplacée Je vois ce que ça donne C'est l'artère C'est sûr Je crois bien que c'était la bougie en fait qui était trop sale Que j'ai démontée Fait chauffer, nettoyer Maintenant c'est bon Je crois C'est top Donc carburant plus bougies, je pense qu'il y avait les deux. Le soupape ça a l'air d'aller, il faut en dire que ça y est toujours. Par contre la cloche d'embrayage, c'est de devoir démonter le moteur du châssis. Donc ça c'est très facile. Et une nuit s'en va, ça ça saute. Ça ne va pas démonter les quatre boulons au niveau de la cloche. Ça fait un sale bruit. C'est vraiment un sale bruit. Et puis, si ce n'est pas des roulements fermés métalliquement, je vais pouvoir soulever le petit caoutchouc et remettre de la graisse propre. En nettoyant l'ancien avant. Déjà je vais le laisser tourner quelques minutes. 11h45, je crois que je vais le laisser tourner 10 minutes comme ça sans filtre à air. Vas-y, il tourne. Je ne voulais tellement pas démarrer ce truc-là. Je n'ai pas vérifié l'huile d'ailleurs. Là l'huile c'est ici, il est un carton. Et il faut le pencher. Enfin, il faut vraiment qu'il soit le réservoir à plat, à niveau au sol et puis tu peux contrôler l'huile comme ça. C'est pour ça qu'en fait, normalement, ces moteurs-là, sur ces châssis-là, ils sont montés dans l'autre sens. Enfin, dans les nouvelles conceptions modernes. Comme ça, en fait, tu penches vers l'avant la machine pour contrôler l'huile. Ce que je ne peux pas faire avec celle-là. Mais, t'inquiète pas, j'ai déjà vidangé il y a... Quand je l'ai mis dessus, je crois. Quand j'ai mis dessus, en fait, j'ai changé les membranes. J'ai vidangé ça et j'ai réglé les soupapes. Ça va, hein. J'ai laissé tourner comme ça, il se fera qu'il chauffe. Bon, déjà, tu vois, il a retourné vite fait le potager, là, qui était déjà meuble. C'est pas de la terre frais-argileuse. Mais ça marche moins bien que quand c'était un deux temps avec les petites fraises en étoile, là. Donc, bon. Mais les fraises, je crois qu'elles valent quasiment 80 balles. Et ça, c'est une machine que j'ai acheté 15 euros à l'époque. On va trouver une mantisse à 15 euros. Bonne chance, hein. Je te dis bonne chance. Le moteur, lui, m'avait coûté 30 balles avec son châssis cassé. Donc, bon. Mais c'est mieux un gros deux temps là-dessus avec les petites fraises. Le pont, ça va, il fait pas de bruit. C'est vraiment la... C'est la cloche d'embrayage de Kawasaki, là. Je crois que c'était une TD55, un peu comme ça. Donc, c'est une TD55. C'est un moteur qui a un abonné m'avait filé il y a très longtemps. Et ça marchait du feu de Dieu. Mais j'ai fait un gazon avec et le moteur, il a serré. Je crois que tous les deux temps, là-dessus, ils ont serré. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement que tu restes trop à fond. Et puis, ça charge pas mal, tu vois, avec les fraises, quand même, ça force. Comme si à l'adepte, tu étais tout le temps à fond, quoi. Bon, bon. C'est pour ça que j'avais mis ce petit moteur là-dessus. Je suis pas très content de... Ouais. Ça manque de patate, quoi. Quand t'as connu mieux, voilà. Bon. On va le laisser faire sa vie. Parce qu'il a failli être swappé, là, par un autre moteur. Je vais te montrer ça, d'ailleurs. J'ai failli le swapper par ça. Ça, c'est une des procédètes qu'on m'a donné. C'est monsieur de l'avoir. Le modèle, quand je regarde, YP-923. Une grosse. Je crois qu'elle a un petit peu plus grosse que la 2040. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes cloches, en fait. C'est pas les mêmes bases de cloches. Sinon, j'aurais mis dessus. Là, j'avais même ressorti le réservoir. Enfin, pour que... Si ton moteur, il est comme ça, toi, au moins, tu peux rentrer par-dessus. Alors, celui d'origine, c'est sur le côté. Le problème de celui d'origine, c'est ça. Voilà. La durite est complètement raide. Ça, c'est une pièce spécifique qui est au niveau du réservoir. Et ça, ça se connecte après. Donc là, il y a une poire d'amorçage qui ne pompe plus rien parce que c'est raide, comme la justice. Mais le moteur démarre. Donc, en fait, il faudrait que je change les durites. Il y en a pour 70 balles, je crois, à l'ensemble. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait sur cette dèvres. Nouvelle tête. Bon, je crois que, ouais. Pour une nouvelle tête de coupe. Un harnais. Puis, les durites. Et voilà. Un bon nettoyage. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de débroussalleuses. J'en ai pas l'utilité pour l'instant. Ça viendra un jour. Donc, le F400, je crois que je ne t'ai jamais montré ça. Mais c'est des roues que j'ai trouvées en brocante avec les maselotes pour 30 balles. Les deux. Donc, forcément, je les ai achetées. Donc, c'est des axes ronds. Ce n'est pas des axes hexagonaux. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les roues pour ce motoculteur-là. Vu que moi, je suis en sortie en axes hexagonaux. Mais en tout cas, ça fait le taf. Et du coup, j'ai enfin trouvé une utilité avec cet attachement-là. Donc, qui est en fait un désherbeur mécanique. Mais fait maison. J'ai acheté ce balai-là pour... Enfin, il n'était qu'à 13 euros, tu vois. Et quand je l'ai passé sur des allées... Donc, c'est bien. Ça coupe bien. Ça marche super bien. Le râteau, il permet de gratter en plus. Il y a des croûtes. Il n'y a rien pour réétaler derrière. Et donc, je me suis dit, soit... En fait, il faudrait un râteau très fin et en plus, ça derrière. Mais je me dis que ça, déjà, ça peut faire pas mal le travail. Mais le F400... Donc, j'avais un problème avec le robinet d'essence du réservoir. J'ai essayé de l'éteint. J'ai essayé de la soudure à froid. J'ai essayé de la pâte. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est l'époxy. L'époxy a très bien fonctionné sur le problème que j'avais. C'est l'insert, en fait, dans lequel se visse le robinet d'essence était décelé du réservoir. Alors que d'origine, il est pressé en place, tu vois. Donc, bon. Impossible de l'atteindre de l'intérieur. Enfin, c'est avant qu'ils assemblent les deux parties. En gros, ils te mettent ça. Bon, ça va. Il est enfin réparé. Il fonctionne bien. Donc là, je vais lui démonter les roues. Je vais lui remonter les fraises. Les fraises que j'ai un petit peu agrandies parce que j'ai un abonné qui m'a donné un jeu gauche de Fraise Honda. Donc, je l'ai agrandi un petit peu. Et il va servir demain, du coup, pour remettre en état des massifs qui ne ressemblent plus à rien du tout. Donc ça, la Texas, je n'ai pas la courroie parce que les mecs, ils ont reçu la courroie, du coup, depuis ce matin. Ils sont en déplacement sur une réparation agricole. Ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, la Texas, je l'aurai plus tard, fonctionnelle. Parce que je leur ai laissé l'ancienne courroie pour qu'ils puissent commander la nouvelle. Donc, ça sera lui, avec ses fraises, très larges, et la mantisse, du coup, qui a été réparée ce matin. Donc, au moins, j'aurai la très grosse et la toute petite. Mais c'est vrai que j'aurais bien emmené la Texas entre deux pour... Parce que, bon, plus tu as de matos, plus tu peux faire le boule efficacement. Mais ça, ça fait déjà du très, très bon travail avec les fraises. Et j'ai envie de te dire, sur place, je pourrais toujours démonter des fraises, mais c'est un peu compliqué. Je vais te montrer ça. Donc là, tu as le jeu de fraises du F400 qui a été modifié avec un jeu de fraises gauche. Quand je dis un jeu de fraises gauche, c'est que, de base, tu connais le F400 avec cette partie-là. j'avais rajouté cette partie-là. Et ces derniers temps, j'ai rajouté ça. Et ça venait du même jeu, tu veux du même côté. Et du coup, en fait, sur un des assemblages, les fraises se recroisent. qu'il faudrait que je démonte, que je reperce là, ce que je vais faire aujourd'hui, que je reperce à 90 degrés, à l'inverse, pour que les fraises soient bien séparées, comme sur ce jeu, ici. Donc, il y a le gros problème la dernière fois que je m'en suis servi, c'est que j'ai pété énormément de boulons. J'ai pété 4 fois les boulons qui tiennent les axes. Donc, pas forcément sur... Enfin, celui-là, il a cassé. Celui-là, il a cassé. Celui-là, ça va. Après, c'est une goupille qui les tient sur l'axe. De ce côté-là, tu vois, je l'avais cassé ici, puis je l'ai cassé ici. Donc, je vais m'assurer de prendre des boulons d'avance pour être peinard sur le chantier. Parce que bon, vu que c'est large, enfin là, j'étais chez un client où tu as des racines et des cailloux, donc voilà. Et pourtant, je n'en ai jamais cassé quand j'ai fait du gazon, mais pour le coup, j'ai peut-être fait un peu forcer le F400. Mais bon, ce qui prouve qu'il tourne bien. Sachant que si tu connais l'histoire de ce motoculteur, il revient de très loin. On me l'a donné à l'époque, mais il revient de très loin. C'est un truc qui a été inondé jusque-là, il était sous les eaux, donc depuis le nombre d'années que je l'ai, je peux te dire que c'est un truc assez fiable, malgré quelques petits machins à réparer au fur et à mesure. Je vais m'occuper des fraises, je vais essayer de changer tous les trucs que j'avais bricolés par des boulons, si j'ai ça, et prendre des boulons d'avance. Aussi, à chaque fois que je change des roues ou les fraises, je remets de la graisse. Quitte à ce qu'elle termine dans la terre, au moins, c'est graissé, et c'est pas grippé quand tu veux changer ça. Je vais m'occuper des fraises, et puis je te reprends après. Bon, on se retrouve 43 euros plus tard. Les 8,40, ça c'est pour du stock. Les 8,50, je pense que c'est ce que je vais mettre là-dessus. Ça dépasse pas mal, remarque. Je pourrais mettre les 8,40 et garder les 8,50 au cas où. Pourquoi j'en ai acheté autant ? C'est juste que ça me permet aussi de faire du stock au niveau de la visserie que j'ai de côté dans une caisse bien triée. Parce que ça sert très souvent sur toute cette taille-là. Vu que là, ça va être monté sur les fraises, ça risque de péter. Le but, c'est que ça pète avant que ça te pète la transmission. Ça, c'est pas des écrous spéciaux pour ça, mais je sais qu'ils vont casser s'il y a un gros souci, mais qu'ils vont pas casser aussi rapidement qu'une goupille. La celle-là, elle a servi qu'une fois sur la machine, elle est déjà tordue. Donc, bon, je vais mettre des boulons. Je vais reboulonner tout ça avec du propre. Et puis, on voit ça demain en action. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Bon, là, si on est sur un débroussel, ce qui n'est pas apparu sur YouTube au niveau des réparations, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai. C'est une 225R. Je crois que je vous ai filmé quand même. Et là, il y a une tête où on glisse des fils. Je vais faire un essai avec du 3mm. Là, j'ai racheté du 4mm carré, soi-disant bimatière, nylon et particules d'alu. On verra ce que ça donne. C'est une tête où tu glisses les brins. Ceux-là, ils étaient un peu longs, je crois. En même temps, j'en ai mis 2. Mais 4mm, là, ça va être gros. Ouais, on va faire ça. On va en mettre que 2. C'est une tête qui vaut quand même 300 balles. J'ai vu ça sur le César Vendeur. Ça, j'aime pas trop parce que tu perds le fil au milieu à chaque fois, en fait. Je vais en laisser, hein. Ce que je veux faire, c'est raser du sol. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir cette tête-là. C'est moins bien pour le... Je crois que c'est le maximum que tu peux mettre, ça. En fait, c'est des ressorts qui sont censés tenir le fil. On verra bien. Je crois que j'ai un petit réglage cardio à faire. Je crois que j'ai un petit réglage cardio à faire. Il faut bien regarder au niveau du sol. Tu vois qu'il y a des petits végétaux. Je sais pas si... Enfin, de mémoire, ils veulent pas les conserver. Un coup de rosier, t'as beaucoup de rosier. De merde. Un petit romarin. Et... Un petit rosier. Ça va, je les déplanterais. Enfin, je vais surtout faire gaffe quand je vais passer à des broussailleuses. Donc là, j'ai des bûches. Là, il y a des... Des détails de vignes. Et ça, elle aime pas, la débroussailleuse. Et après, ça s'emmène dans... Dans les fraises du motoculteur. De toute façon, je peux te dire qu'en rasant tout à ras, je vais... Je vais retrouver d'autres trucs. Et du hier et tout ça. C'est un bon test pour le fil à 4 mm. Ça va la faire tourner, là. Là, il se voit en là. Je sais pas un truc que je vais garder. Je vais déjà débroussailler tout ce coin-là. C'est un bon test pour le fil à 4 mm. C'est un bon test pour le fil à 4 mm. C'est un bon test pour le fil à 4 mm. C'est un bon test pour le fil à 4 mm. C'est un bon test pour le fil à 4 mm. Sous-titrage MFP. ... 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